2052, sur la Lune, une station de traitement des eaux est prise d'assaut. Heureusement, Steve Travis, ex-pilote de navettes spatiales, est là pour sauver la situation. Ce héros de bande dessinée n'en est pas à sa première expérience, il attaque une nouvelle aventure où la question de l'eau est au cœur d'un complot mondial et géopolitique. L'or bleu, c'est le nom de ce huitième épisode. C'est à côté de Rouen que nous retrouvons les scénaristes et auteurs de cette bande dessinée de science-fiction, deux copains, Christophe Kay, le dessinateur, et Fred Duval, le scénariste. C'est le point de départ d'une aventure dont le sujet principal est l'eau, les ressources mondiales sur l'eau, comment sera traité l'eau dans l'espace, etc. Les enjeux, une fois de plus, on reste fidèles à notre recette depuis le départ, c'est-à-dire qu'on parle de problèmes présents avec le petit filtre de demain. En quelques années, la série Travis s'est imposée dans le monde de la bande dessinée SF avec plus de 300 000 exemplaires vendus. Le premier tome est sorti en 1997, c'est à cette époque que les deux collaborateurs se sont rencontrés. Je pense que c'est mon travail de dessinateur d'apporter aussi mon univers, d'enrichir l'univers du scénariste et vice-versa en fait. On s'enrichit mutuellement avec nos propres univers. Je pense que j'ai amené peut-être un peu plus de mouvement, parce que c'est vrai que je m'attache beaucoup au mouvement. J'ai apporté aussi de l'architecture, parce que c'est aussi un peu ma formation à la base. Et de l'architecture, on en retrouve dans l'or bleu avec un édifice connu des Normands, la cathédrale de Rouen. Déjà sur le premier cycle, on voyait en fait Paris avec la tour Eiffel, avec l'arche de la Défense. Et puis on s'est dit, bon, mais vu qu'on habite Rouen, pourquoi pas faire un truc qui se passe à Rouen, après tout. Souvent quand on pense à la science-fiction, on pense soit à la planète lointaine ou soit à la continent américain, mais on peut faire aussi la science-fiction en Europe. Changement de décor et direction le festival Normandie Bulle à Darnétal. Si Trévis est mis à l'honneur, il y a également une autre actualité, la sortie du quatrième tome de Hauteville House, bande dessinée sur laquelle Duval et Quai ont collaboré.